Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter un gros gros livre. C'est à peine si je peux le porter tellement il est costaud. Vous voyez, il y a de quoi faire, il y a de quoi lire. Et le voilà, c'est le Traité des Usages et Savoirs de Sorcière. Voilà, donc c'est un super gros bouquin qui est sorti aux éditions Secrets d'Etoile. Donc c'est un vrai dictionnaire dans tous les sens du terme. Hop, donc je vais vous présenter ce beau livre. Donc déjà je trouve qu'il est beau. Voilà, on est dans des tons très neutres comme ça, très apaisantes. Voilà, on a de belles photos. On a un sommaire assez imposant quand même, il y a pas mal de choses. Donc ça va du tarot aux runes en passant par les rituels magiques au quotidien. On va aussi sur les bases pour pratiquer, le pouvoir des plantes, des pierres, etc. Voilà le genre de dessin que j'aime beaucoup, tout dans le détail. Et en même temps, on reste sur des couleurs pratiquement neutres. On est sur deux couleurs. Voilà. Donc les bases de la pratique magique. Donc comment se connecter aux différentes énergies. Magie et sorcellerie, pardon. On va nous parler, alors là, j'étais très contente de voir ce petit résumé sur les couleurs de magie. Parce que bien sûr, on a maintenant des magies à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Moi-même, je me disais toujours, mais la magie n'a pas de couleur, en fait. Voilà, on a une magie. Et c'est vrai que des fois, c'est pas toujours compris. Puis on le voit souvent, même dans des reportages, des choses comme ça. La magie noire, la magie rouge, la magie verte, on l'emploie souvent, etc. Et quand j'ai lu ce petit résumé-là, j'ai dit, mais c'est exactement ça. C'est tout à fait ce que je pense. Voilà. Et là, donc, il nous dit, donc tout est une question de point de vue. Ah là là, j'arrête pas de bégayer aujourd'hui, ça va être... Quand je vois la taille du livre, si je bafouille jusqu'au bout, c'est bon. C'est bon, je publie pas la vidéo. Alors, une fois de plus, elle prouve que tout concept de bien et de mal est défini par l'humain. Et que seul le sorcier pourra décider la voie qu'il choisit. Pour ces raisons, de nombreux sorciers et mages expriment le fait qu'il n'existe pas de couleur en magie. La magie s'adapte à celui qui la manipule. Elle se teinte de ses émotions, de ses désirs, de ses intentions. Voilà. Et c'est exactement ça. Il n'y a pas de couleur en magie. Noire, blanche, c'est pareil, c'est la même chose. Quelqu'un va avoir... Tu vas dire, c'est une magie noire, il va faire de la magie noire. Mais peut-être qu'il va beaucoup mieux s'en servir que l'autre à côté qui fait de la magie blanche. Qui va être beaucoup plus malveillant peut-être dans sa pratique. Donc c'est vraiment... C'est propre à chacun. Voilà. Alors, les énergies de l'univers, les divinités, la lune. Donc là, on voit tous les signes en phase avec la lune. Ensuite, on a la magie des éléments. Les éléments et les correspondances. Les animaux pratiques et magiques. Le corbeau. Le loup. Se connecter aux esprits guide. Intéressant. J'ai lu un petit peu. C'est très intéressant. Rencontrer son guide. Équilibrer, développer son énergie. Les chakras. Ça nous parle de tous les chakras. Le magnétisme. Alors, le magnétisme, il y a le magnétisme mental. Le magnétisme spirituel. Le magnétisme du corps. Du cœur. Du corps aussi peut-être d'ailleurs. Bon, magnétisme sexuel, c'est pareil. Alors, là, c'est très bien de nous avoir mis ça. C'est le biomètre de Bovis pour ceux qui pratiquent le pendule. Je trouve ça vraiment bien de l'avoir mis dans le bouquin. On parle de la médiumnité. Les mises en garde. Les tenues sorcières. Donc, on vous explique comment faire votre robe. Comment créer votre robe de rituel. Même votre chapeau. Ensuite, on a les correspondances planétaires. Super belles photos. Les correspondances avec la lune. Les planètes. Là, c'est trop beau. Franchement, j'adore les dessins. Magnifique. C'est de toute beauté. Développer son espace de sorcière. Les bases pour pratiquer. Pochon bonheur du foyer. Les langages de la sorcière. Signes et symboliques magiques. Là, j'aime bien. Le cercle. Créer son hôtel de sorcière. Pentacle du cercle magique. Cercle de femmes. Cercle de sorcières. Les règles des sorcières. Sortilège de la soupe guérisseuse. Alors, c'est des recettes, en fait. Sortilège de la tartine d'amour. Et là, on a, après tout un chapitre, sur confectionner ses objets magiques. Donc, ça va de la baguette au balai. En passant par, 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 par le grimoire. Voilà. Ce qu'on appelle aussi le livre des ombres. On nous explique comment purifier et recharger ses outils magiques. Les bains de purification. Trouver son nom magique. C'est intéressant pour les personnes qui recherchent leur nom pour faire de la magie. Donc, voilà. On vous explique comment trouver votre nom en... Avec votre date de naissance, par exemple. Lancer des sorts et des sortilèges. Les différents supports magiques. Là, on va nous parler de lithothérapie. Donc, ben voilà. On est avec les pierres. Pareil, pour les purifier, les recharger. On a quelques... Quelques pierres où... On nous explique... Leur pouvoir. Leur pouvoir magique. Quand c'est en amulette, en sachet, en sortilège. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, on nous met les pierres qu'on trouve et qu'on a le plus souvent, en général. C'est des pierres qui reviennent assez souvent. Le quartz fumé, le quartz rose, la tourmaline. La sélénite. J'ai vu qu'il y avait aussi la... Oh là là, j'arrive pas à parler ce soir. Mon Dieu. Je ne connais que cette pierre, en plus. La labradorite, voilà. Ensuite, on arrive dans le jardin de la sorcière. Donc, ce qu'elle peut cultiver, faire son petit carré d'herbes magiques. Jardiner avec les constellations zodiacales. Et les bousses des seins aussi. Jardiner avec la roue de l'année. Donc, écoutez, là, on part sur les fêtes. Sur les fêtes traditionnelles de l'année. Donc, ben, voilà. Soil, Ostara, Beltane, etc. Donc, c'est passé en revue. Avec chaque fête, vous avez les dates. Récolte et conservation. La cueillette des plantes sauvages. La cueillette des plantes en magie. Après, on nous parle de l'encens. Là, maintenant, on est parti sur les plantes. Voilà. Et là, on est parti sur le tarot. Ça, c'est génial. Je me suis régalé. J'ai tout de suite lu ça en premier. Donc, on nous explique les bases du tarot, déjà. Comment est composé le tarot ? Comment fait-on pour débuter ? Pour le purifier ? On nous explique même comment le brasser. Voilà. Les types de tirages. Bon, on reste dans les tirages classiques. Mais c'est quand même pas mal. Après, on a les petites explications sur les 22 arcanes majeures. Et on a des petits extraits sur les mineurs. Suite par suite. Des exemples de tirages. Ensuite, on passe sur les runes. Pareil, les tirages avec les runes. Leur signification. Après. D'où viennent les runes de sorcières. Donc là, on part également sur les pendules. La radiesthésie. C'est pareil. Vous avez les bases pour débuter. À nouveau, on a un cadran. On vous explique que vous pouvez créer vous-même vos cadrans, bien sûr. la cristallomancie. La cristallomancie. Les symboles et significations courantes. Décrypter lignes et monts. Ah oui, là, c'est sur les lignes de la main. Donc, on vous explique vraiment tout. C'est assez complet d'ailleurs. Après, on vous explique aussi sur la tedomancie. Célébrer les sabbats et les esbats. La célébration des sabbats. Oh mon Dieu, mon Dieu. On se croit. J'en ai marre de moi. La célébration des sabbats. Bon. Super. Ah, pour le coup, ça fait plutôt magie noire. Aïe, aïe, aïe. Bon. Vous m'avez compris. On parlait des sabbats, bien sûr. Connexion aux esprits guide. Le bâton de fumigation de Yule. Donc, on nous explique comment le fabriquer. Donc là, voilà. On repasse sur tous les sabbats. Ensuite, on a les esbats. Qui fonctionnent avec la lune, bien sûr. On nous parle également des huiles. À fabriquer soi-même. L'esprit à la sauge. L'herbe sacrée. Les sortes de passages d'entités. L'élixir. Alors, vous en avez plein. Rêve prémonitoire de l'amoureux. Talisman de protection des animaux. Sortilège d'apaisement pour un couple. Pour les disputes. Contre les cauchemars. Pour la réussite. Le sel vert. L'amulette de chance. Le bain de pleine lune. Le rituel du gardien du seuil. Ça, je ne connais pas du tout. Amulette médiumnité. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses. Les élixirs. Les sortes de transfert. Les rituels de réveil. Les bains souffl du féminin sacré. A vocation de la femme totem. Et voilà, etc. Et là, on a la table des rituels. Pour s'y retrouver. Ouais, c'est vraiment, c'est sympa. Et là, on a donc les symboles des planètes. Les éléments. Le pentacle. Là-haut de sorcière pour les sigils. Voilà. Chaque pierre. Chaque élément. Chaque être vivant. Voilà. Il est au prix de 39 euros. J'avoue que ce n'est pas donné. C'est quand même un coût. Bon, en même temps, il est énorme. Comme je vous ai dit, c'est un vrai dictionnaire. Alors maintenant, est-ce que c'est un livre qui est utile quand on en a déjà quelques-uns dans sa bibliothèque ? Franchement, moi, en feuilletant ce livre, je me suis dit, c'est un mix. Mais pratiquement, comment dire, c'est un mix. Je suis arrivé, attendez. Entre le DIY de la sorcière que je vous avais présenté dans une autre vidéo et l'almanac de sorcière que je vous ai présenté aussi dans une vidéo. Vous rajoutez ces deux livres-là et vous avez celui-là. Voilà. Donc, si vous n'en avez aucun des deux, oui, c'est un livre tout à fait utile. Ça, c'est clair. Maintenant, si vous avez les deux autres que j'ai cités, vous allez y retrouver un petit peu la même chose. Voilà. Expliquez peut-être différemment, mais ça revient au même, au final. Donc, ben voilà. Ben écoutez, c'était carrément la vidéo du bafouillage. Mais comme d'habitude, ne vous attendez pas à avoir une vidéo hyper lisse où tout est bien rangé. D'ailleurs, j'ai mon stylo plume qui traîne ici. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, il y avait un mouchoir ici. J'ai enlevé quand même. Voilà, c'est comme ça. On fait... Voilà. Une sorcière n'est pas une image de mode. C'est quelqu'un de naturel, surtout. Voilà. Donc, je ne prépare rien. Et puis, ça vient comme ça. Donc, forcément, parfois, la longue, elle part en fourche. Voilà. Bon, j'arrête de raconter ma vie. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, ben écoutez, la prochaine fois, on parlera peut-être d'un nouveau jeu, un nouveau tarot. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501